Musique Ici, l'ombre, les Français parlent au français. Vous pouvez écouter tout d'abord quelques messages personnels. L'un de nos historiens du conseil scientifique de la Fondation de la France Libre, c'est Jean-François Murassiol, que nous accueillons avec un immense plaisir également, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier III, qui a notamment publié « Les Français libres, l'autre résistance » chez Talandier en 2009, et co-dirigé le dictionnaire de la France Libre chez Robert Laffont en 2010, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire et l'épopée des Français libres. Alors, cette conférence, qui a pour thème Gaston-Georges Bizien, médecin-colonel, qui a occupé de nombreux postes en Afrique dès 1917, et notamment à Brazzaville. Alors, c'est un Français libre de 1940, l'un des acteurs du ralliement du Congo à la France Libre, qui fut également speaker, comme nous allons le voir, sur Radio Club, puis Radio Brazzaville. Alors, cette conférence est un dialogue entre l'historien Jean-François Murassiol et Anne Freis, la petite fille de Gaston-Georges Bizien. Anne Freis nous fera découvrir de nombreux documents d'archives concernant son grand-père. Nous allons même entendre sa voix. Nous avons donc de la chance, et c'est une conférence exceptionnelle que nous allons vivre et que nous sommes très heureux de partager avec vous. Bonjour à tous les deux. Et nous allons, pour commencer, laisser la parole à Jean-François Murassiol pour la présentation historique. Bonjour, Jean-François Murassiol. Merci beaucoup, cher Christophe Bayard. Bon, je serai rapide, le star de la conférence, c'est Mme la Freis, c'est à moi, bien évidemment. Non, blague à part, je voudrais très sincèrement remercier la Fondation de la France Libre et son secrétaire général, Christophe Bayard, d'avoir maintenu la programmation de la conférence que propose aujourd'hui Mme Freis et que j'ai le grand plaisir d'introduire. Cette conférence présente à mes yeux deux grands intérêts, vous l'avez dit déjà partiellement. Elle permet tout d'abord de revenir sur le ralliement du Congo-Brazzaville ou du Moyen-Congo à la France Libre, en exhumant le rôle de personnage qui était jusque-là demeuré relativement dans l'ombre, et en particulier donc le grand-père d'Anne Freis, le médecin-colonel gastronbizien, qui dirige à ce moment-là, qu'elle était 1940, avant le ralliement, les services sanitaires du Congo. En outre, cette conférence permet, vous l'avez dit aussi, d'exhumer des documents vraiment exceptionnels et en particulier, nous l'écouterons tout à l'heure, l'enregistrement d'un discours prononcé par Gastronbizien au micro d'un poste qui s'appelait encore Radio Club avant de devenir Radio Brazzaville, un discours de novembre 1940, et qui constitue, je le crois, sous réserve, l'un des très très rares et peut-être même l'unique discours radiophonique dont l'enregistrement nous soit parvenu jusqu'à nos jours. Et donc vraiment, c'est un document très très rare. Je n'avais jamais entendu, à titre personnel, des discours prononcés à ce moment-là lors des journées des Trois Glorieuses ou juste après, ici, donc nous sommes à l'automne 1940. Alors, permettez-moi d'introduire en quelques mots Mme Freis. Vous l'avez dit, cher Christophe, Anne Freis est professeure de latin à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, dont elle est la présidente, d'ailleurs redevenue la présidente depuis la fin de l'année précédente. Alors, nous sommes donc collègues et nous nous connaissons depuis de longues années et pourtant, nos relations n'avaient aucun rapport avec la France libre jusqu'à ce qu'Anne Freis, qui savait bien sûr que son grand-père, Gaston Bizien, avait été français libre, entreprenne de vider le grenier de la maison familiale des Pyrénées-Orientales. Et là, si j'ose dire, ce fut le jackpot, mais je lui laisserai le soin et la primeur du récit de ses découvertes. Alors, avant cela, je me permettrai d'ajouter quelques mots pour rappeler simplement le contexte historique du ralliement du Congo à la France libre. Alors, bon, tout cela est bien connu, mais ça me permettra peut-être un petit peu de cadrer les choses. À la fin du mois de juillet 1940, après que le gouvernement du Tchad, pardon, Félix Éboué, s'est secrètement rallié à lui, le général de Gaulle décide de former une petite équipe, équipe composée de civils comme René Cassin ou de militaires, vers les trois capitaines, comme on les appelle, Leclerc, Hétier-de-Ballembert et Diot, pour susciter le ralliement de l'AEF. Et au même moment, il associe également le colonel de l'Armina à ce projet, de l'Armina qui est ancien chef d'état-major des troupes du Levant, et qui a déjà tenté en vain de susciter le ralliement à De Gaulle, du Levant précisément, et de Djibouti. Et il va revenir à l'Armina, de ce point, donc, la charge, la lourde charge d'assurer désormais le basculement du Congo. Alors, je rappelle simplement les principales étapes chronologiques. Le 9 août, en provenance du Caire via Khartoum, l'Armina se pose à Lagos, au Nigeria. Alors, tout est romanesque dans cette histoire. Il dispose d'une sorte de vrai faux passeport ou de faux vrai passeport, sous le nom d'un certain dentreille. Un professeur canadien qui, curieusement, ne parle pas un mot d'anglais. Bon, très bien. Et à Lagos, donc, le soi-disant professeur d'entraigle, l'Armina, prend contact avec les autorités britanniques, et particulièrement avec le gouverneur du Nigeria, Bernard Broudillon, particulièrement francophile, et qui a joué un rôle très important dans le soutien qu'il apportera à cette entreprise. L'Armina rencontre aussi, à ce moment-là, à Lagos, nous sommes autour des 10-15 août 1940, il rencontre les conjurés qui arrivent de Londres, les clercs, Clémen et autres, et ensemble, ils mettent au point, disons, le plan de basculement, enfin, ils précisent plutôt le point de basculement de l'AEF. Disons-le clairement, il s'agit d'une série de putschs, en réalité, de putschs anti-vichistes, ce qui ne déplait pas du tout aux non-conformistes qui a toujours, voire à l'aventurier, qui a toujours sommeillé chez l'Armina. Le 19 août, donc, l'Armina atterrit sur le Stanley Pool, dans le gros hydravion que le gouverneur Broudillon, donc, a mis à sa disposition, et à Léopold de Ville, l'actuel Kinshasa, l'Armina trouve à présent l'appui du gouverneur général du Congo belge, Pierre Rikmans, ainsi que d'un petit groupe de civils et de militaires français, comme le lieutenant Moitessier, qui l'avait connu au Caire quelques semaines auparavant. Précisons peut-être, pour ceux qui ne le sauraient pas, que les deux capitales coloniales, Léopold de Ville, l'actuel Kinshasa, d'un côté, et Brasaville, du côté français, ne sont séparées que par l'immense Congo, large à peu près 6 km à cet endroit, mais que l'on peut traverser assez facilement, en pirogue ou par des canaux à moteur. Donc, depuis Léopold de Ville, l'Armina et sa petite équipe multiplient des émissions de radio, déjà, la radio, grâce à un poste prêté par la mission de l'esprit belge de Léopold de Ville, et ils rédigent également des tracts qu'ils parviennent à faire parvenir de l'autre côté du fleuve. Alors, à Brasaville, au même moment, précisément, de l'autre côté du fleuve, comme d'ailleurs dans toutes les colonies d'AEF, au même moment, les choses bougent. Le médecin général Sissé a monté un comité d'action secret, bon, c'est le nom qu'il porte, auquel, nous le verrons, il est fort probable que Gaston-Busien ait été associé dès le début. Henri Malbran, le chef des vétérinaires d'AEF, organise de son côté une ligue patriotique, et donc, je le disais, il est tout à fait probable, et même, je pense que vos documents en apportent la preuve, que Gaston-Busien a été associé à ces groupes dès le début. Plusieurs éléments étayent cette hypothèse. D'abord, la proximité professionnelle, on notera l'importance des milieux médicaux, vétérinaires, dans cette entreprise de subversion, en quelque sorte. En outre, la position sociale de Bisien est très intéressante. Il anime la très active association des Bretons de la colonie. Nous reparlerons du rôle des Bretons. Et enfin, la vigueur de ces sentiments patriotiques, démontrés par les documents que vous apportez, constitue encore un autre élément. Sissé trouve également l'appui décisif du commandant Delange, qui commande un détachement du bataillon intérieur du Tchad, qui est stationné à ce moment-là à Brasaville, et qui, on va le voir, va jouer un rôle décisif dans le ralliement de la colonie. Les choses s'accélèrent à partir du 26 août. Ce jour-là, à Fort-Lamy, l'actuel Jamena et Boué proclament donc le ralliement du Tchad à la France libre. Le lendemain, c'est Leclerc, arrivé lui aussi en pirogue au Cameroun, qui proclame le ralliement du Cameroun. Et l'Arminat décide alors d'accélérer le mouvement. L'opération prévue initialement pour le 29, donc, va avoir lieu le 28. L'Arminat est d'autant plus pressé d'agir que le général Busson, le gouverneur général de l'AEF depuis la fin du mois de juillet 1940, restait fidèle à Vichy, on verrait contre tout, organise la répression. Il oppose une fin de non recevoir aux offres de ralliement que lui transmet l'Arminat. Et à partir des 25, 26, 27, il fait surveiller ou mettre aux arrêts à Brazzaville tous ceux qu'il suspecte d'être liés au complot, dont Gastronbysien, qui nous verrons émis aux arrêts de rigueur à son domicile durant ses journées essentielles. En outre, le gouverneur général Busson fait relever les tirailleurs Sarah de Delange et les fait remplacer par des tirailleurs plus sûrs de l'ethnie locale des Bacongo, mais nous verrons que cela ne suffira pas. Et précisément, le 28 au matin, les hommes de Delange passent à l'action, sans conférer qu'ils prennent les points clés de la ville et mettent à son tour le gouverneur Busson aux arrêts. Nous sommes donc là le 28 au matin. À 15h, l'Armina arrive à Brazaville en provenance de Léopold de Ville et prend le commandement du Congo au nom du général de Gaulle. Et le soir, vers 19h, l'Armina annonce à la radio leur aliment de la colonie à la France libre et Gastronbysien prononce à cette occasion-là un autre discours dont malheureusement nous avons le texte, mais malheureusement pas l'enregistrement qui sait, peut-être le découvrirait à temps un jour dans un fond d'archive. Voilà, disons, rappelez les grandes lignes, les grands traits de ce ralliement et je cède désormais la parole bien volontiers à Mme Anne Freiss. C'est à vous, chère Anne. Merci. Quand on lit des ouvrages sur les quelques jours d'août 40 où Brazaville est devenue la capitale de la France libre, on a en détail les épisodes de la prise de pouvoir militaire et civile, mais il est un aspect des choses qui est résumé en quelques lignes ou même carrément ignoré, c'est le rôle d'une petite radio privée, Radio Club. Il est dit que Radio Brazaville, qui a tenu l'antenne à partir de décembre 40, est issue de Radio Club. Mais en fait, ce qui s'est passé entre juin 40 et décembre 40 est ignoré faute d'archives. Or, les documents que j'ai retrouvés sont justement en quelque sorte les archives de Radio Club, des archives privées, puisque c'était celle de mon grand-père, mais ces archives comportent les interventions écrites et lues par mon grand-père et qui fut pendant plusieurs mois le speaker unique de cette radio. Cette radio qui est la voix de la première radio française libre, celle qui annonça le 28 août 40 que Brazaville devenait la capitale de la France libre. Et ça, c'est un détail de l'histoire, en fait, qui est assez peu connu, je crois. Et c'est des quelques mois de cette radio et des hommes qui en ont fait l'expression très précoce du ralliement au général de Gaulle que je vais vous... C'est cela que je vais vous présenter. Alors, peut-être rapidement, d'abord, la biographie de mon grand-père. Gaston Bizien est né à Douar-Lenay dans le Finistère le 9 juin 1891. C'est le dernier enfant d'une fratrie de 7 et il est orphelin de père à 9 ans. Il va être engagé volontaire comme matelot infirmier. Et d'ailleurs, j'ai une petite photo. C'est le grand barbu de cette photo qui doit dater de 1913. Donc, d'abord, matelot infirmier. il fait ses études de médecine à l'école de santé de la marine et des colonies de Bordeaux. Ensuite, il fait la guerre contre l'Allemagne de 14 à 17 comme médecin auxiliaire. Il n'a pas encore son diplôme de médecin. Puis, il est envoyé en Afrique équatoriale française au régiment indigène du Gabon. Donc, il obtient son diplôme de médecin en 1920 et participe alors à la guerre du Levant jusqu'en 1922. De 23 à 27, il fait un premier séjour à Brazzaville. Puis, de 28 à 30, il est envoyé dans l'établissement français d'Océanie, donc à Tahiti. De 32 à 33, il est de nouveau en AEF mais cette fois-ci au Sénégal où il s'occupe du service de prophylaxie antipesteux. De 34 à 35, il fait campagne dans le Siné-Sahou et le Baol. Puis, après quelques années en côte d'Ivoire, il retourne à Brazzaville en janvier 1940. C'est de cette époque qu'on va parler. Donc, en janvier 1940 avec le grade de colonel au service d'hygiène urbaine et de prophylaxie sous la direction du médecin général des troupes coloniales Adolphe Sissé. Il est rallié de la première heure au général de Gaulle. Il participe en août 40 aux Trois Glorieuses qui vont faire de Brazzaville le cœur de la France libre. Il est à l'époque le speaker de la radio locale, Radio Club, qui est une radio de Brousse qui deviendra, qui va évoluer vers Radio Brazzaville. Alors, à cette époque, il a été rayé des cadres de l'armée par le gouvernement de Vichy et ça me permet d'avoir un document qui est très particulier parce que, comme il est rallié au général de Gaulle de la première heure, il a ce que peu de gens ont eu, je crois, et en tout cas, il n'en reste sans doute pas beaucoup d'exemplaires, il a une carte d'identité d'officier de l'armée de la France libre. Voilà. Et ça, j'avoue que je n'avais jamais vu avant un exemplaire de ce type avec beaucoup d'émotion que je l'ai retrouvé dans les papiers de mon grand-père. Et il aura par la suite, ayant été rayé des cadres, il aura par la suite une nouvelle carte d'identité d'officier de l'active mais qui arrivera en août 1945 et qui n'est pas signée parce qu'il est mort très peu de temps après et qu'elle ne lui est pas parvenue. Donc, il sera réintégré en fait dans les cadres de l'armée française à partir du 1er janvier 1944. Il est blessé à la jambe dans l'accident d'avion de Bitam au Gabon au cours d'une mission d'inspection le 7 février 1941. Cet accident où le nouveau gouverneur du Gabon de l'AEF libre, le lieutenant-colonel André Parent trouve la mort. Et mon grand-père donc succombera en service, donc il est noté mort pour la France, des suites tardives de ses blessures le 2 décembre 1945. Et à ce titre donc, il est mort pour la France. Il laisse une veuve et trois orphelins à peine adolescents qui deviendront pupilles de la nation. Et son corps est répatrié en janvier 1945. Au cours de sa carrière militaire, il a reçu de nombreuses décorations, enfin en tout cas plusieurs, mais je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Donc, il a la médaille coloniale avec la graphe AEF en 1918, la légion d'honneur en 1927, la médaille des épidémies en 1928, il est officier de l'ordre de l'étoile noire du Bénin en 1933, il a la croix de guerre en 1936, la médaille de la résistance française qui lui est remise par le général de Gaulle en janvier 1944. Donc là, on a une photo, voilà, c'est le dernier ici pendant la remise de la, de la, de sa médaille de la résistance. Il a la médaille coloniale avec un graphe de l'Afrique française libre le 19 juin 1944 et la médaille interalliée de la victoire. Et il a aussi quelque chose d'extrêmement important pour la période que nous allons étudier d'un peu plus près, c'est une attestation de l'insigne commémoratif Brasaville, 28 août 1940, et ce qui est précisé dessus, c'est en souvenir de la contribution active qu'il a apportée au ralliement de la capitale de l'Afrique équatoriale française à la France libre. Et ça aussi, c'est signé d'Adolphe Sissé et aussi du colonel Delange et du colonel de Boissoudi. Et je crois que c'est un, là aussi, c'est un document assez rare. Alors comment ces documents sont arrivés entre mes mains ? Cette histoire de ma famille qui a croisé la grande histoire, si je peux dire, je l'ai toujours connu, mais en fait, comme des épisodes familiers que me racontait ma mère qui a perdu son père à 13 ans et ma grand-mère qui a survécu 33 ans à son mari mais qui est morte quand j'avais 18 ans. Et c'était donc une histoire vécue mais dont je ne faisais pas directement à cet âge-là les liens avec celles des livres. D'abord aussi parce que c'était une histoire douloureuse pour ma mère et ma grand-mère qui avaient perdu un père et un mari tendrement aimés qui ne parlaient pas beaucoup de cette période-là précisément. Et il y a deux ans en rangeant une armoire une de mes soeurs a retrouvé un disque que l'on croyait perdu un disque enregistré spécialement pour ma grand-mère juste après le même mois d'ailleurs le décès de mon grand-père par un technicien de radio Brazzaville sur la demande de ma grand-mère qui dit dans la lettre qui accompagne cette demande pour que ces enfants puissent encore entendre la voix de leur père. Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois pour nous évidemment un document familial mais comme cet enregistrement c'est l'enregistrement d'un disque d'un discours que mon grand-père a prononcé à la radio c'est aussi un document historique et comme vous l'avez dit François c'est sans doute un document historique unique et c'est intéressant de voir se regrouper là histoire familiale et histoire. Donc les deux faces de ce disque l'un est daté d'un mois avant sa mort en 1945 mais l'autre est un discours de 40 intitulé Sao Bredz Debout Bretagne adressé aux Bretons pour les inciter à rejoindre le général de Gaulle et la France libre. Mon grand-père était à l'époque le président de l'association des Bretons de l'AEF. Alors c'est un disque Pathé lui-même le support est une curiosité c'est un disque un disque Pathé qui se lit à l'envers du centre vers l'extérieur un disque dont la taille est entre un 45 tours et un 33 tours et ma mère ne l'avait jamais entendu puisqu'il faut le lire à l'envers et que pas tout à fait et donc la sachant condamner et voulant lui faire la dernière joie d'entendre la voix de son père après 73 ans j'ai fait avec l'accord de mes soeurs un don de ce disque à la bibliothèque nationale contre une copie enregistrée voilà et c'est ce disque là la face B de ce disque que vous allez entendre maintenant c'est donc une allocution de novembre 40 prononcée par mon grand-père comme l'entendu ceux qui écoutaient en 40 Radio Club la radio grousse de Brazzaville et on précise qu'une copie a été envoyée à Londres à la BBC en 40 debout Bretagne debout les gars de chez nous toujours depuis les plus anciennes époques le vieux cri a retenti lorsque la terre des aïeux a été menacée jamais l'envahisseur n'a pu se fixer sur notre sol le boche comme les autres en sera chassé ça au braise debout Bretagne ce n'est pas pour la horde des germains barbares que nos pères ont de leurs mains créé ces trésors d'art qui se rencontrent jusque dans nos plus petites bourgades ce qui nous a été légué par eux sera pieusement transmis par nous à nos fils ça au braise debout Bretagne nous les celtes rudes et loyaux nous avons fait alliance avec ceux qui comme nous veulent libérer le monde de la barbarie teutonne fidèles à notre serment nous nous levons résolus et nous lutterons jusqu'à la mort avec nos alliés ça au braise debout Bretagne la France est envahie laisserons-nous souiller notre mer sans défense par les barbares toujours depuis que la France existe les bretons ont lutté pour leur patrie depuis les compagnies de Duguay-Clin combien de cent bretons n'est-il pas coulé pour elles nulle province n'a fait plus que la nôtre nul français n'a été plus patriote que nous ça au braise de vous Bretagne mais attention pas d'imprudence inutile faisant le jeu de l'ennemi beaucoup de tes fils sont déjà groupés et portent librement les armes bientôt ceux-là reviendront au pays et ce sera un grand jour alors nous vengerons de compagnie nos martyrs nos femmes et nos sœurs et le nazi ne sera où se cacher pour échapper à nos coups ça au braise debout Bretagne nombreux sont ceux qui ont passé la mer pour rejoindre la France libre ceux-là sont bien des gars de chez nous qui marchent têtus et forts les yeux fixés sur leur but coude à coude sous la croix de Lorraine avec les gars des autres provinces françaises bientôt Bretagne tu les verras fouler ton sol en libérateur ça au braise debout Bretagne et vous nos matelots si nombreux dans la marine de France je vous connais je suis moi-même de Douarnenez où sont formés de rudes marins combien parmi vous ont déjà prouvé leur vaillance contre l'ennemi Boche combien d'autres râgent en silence de ne pas reprendre le combat tenez-vous prêts car bientôt vous pourrez tous mener la danse où vos grosses pièces battront la mesure jamais frigolins et macaronis n'auront dansé pareil Jabadao ça au braise debout Bretagne régulièrement ceux de chez nous se réunissent sur les coins de terre d'Afrique où se reconstitue l'armée de France on parle du pays on pense aux siens qui seront bientôt délivrés on retrouve des amis ou des parents rien n'apporte plus de réconfort que de constater notre unanimité de pensée bon sang ne peut mentir les celtes forment un bloc uni dans la volonté de vaincre alors comme vous voyez en fait ce disque s'interrompt il manque quelques lignes et je vais donc vous lire ces quelques lignes parce que vous voyez qu'on est en novembre 40 et qu'on parle très directement du ralliement au général de Gaulle ça au bret debout bretagne bientôt retentira ce cri nous nous retrouverons tous serrés en bataillon épais sous les ordres du général de Gaulle et notre victoire sera telle que de longtemps les hordes barbares ne pourront se reconstituer et que les fils de nos ennemis frissonneront d'effroi pendant de nombreuses générations au souvenir du châtiment de leur père ça au bret évita nous rougalèques debout bretagne pour la France donc c'est signé le docteur Bizien novembre 1940 ça a été lu à Radio Brasaville et il est précisé sur les documents que j'ai que le disque enregistré pour la BBC a été envoyé pour l'émission de Londres donc il est possible qu'il existe aussi des traces de cela dans les archives de Londres alors j'ai ensuite trouvé dans notre maison de famille à Marquichan un petit village près de Perpignan où repose mon grand-père une série de documents conservés dans un carton à dessin au fond de nos tiroirs depuis 75 ans c'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'ils sont en très bon état et je pense qu'ils ont été rapatriés avec le cercueil de mon grand-père en janvier 1946 et ces documents sont une aide précieuse pour reconstituer la fin de l'année 40 à Brasaville les trois jours des trois glorieuses et la naissance de Radio Brasaville on y trouve toute une série de textes des émissions signées et prononcées justement par le médecin colonel Gaston Bizien au poste de Radio Club puis de Radio Brasaville j'ai à peu près une trentaine de ces discours prononcés à la radio mais on y trouve aussi une intervention du général Larmina un message du gouverneur général Éboué des télégrammes officiels des textes que j'ai listés chronologiquement et qui ont l'avantage de se recouper de se compléter ce qui est toujours très précieux pour les historiens parce que ça donne une base très fiable alors je vous en ai sélectionné quelques-uns dont je vais vous faire pas mal la lecture c'est la voix de ces hommes-là que je voudrais que vous entendiez plus que la mienne alors ces textes sont tapés à la machine sur du papier pelure d'un format inhabituel de nos jours voilà en interligne extrêmement serré sans doute par économie enfin en tout cas je le suppose mais vous voyez si on regarde ces documents voilà ils sont un petit peu fragiles vous en aurez voilà vous avez la primeur donc ils sont écrits de façon très serrée et il y a aussi un petit livret qui est daté du 1.7.43 sur un même support et qui est un résumé de l'histoire de Radio Club Brazzaville voilà et avec deux pages consacrées à la collaboration à la radio de mon grand-père tout ça c'est des archives évidemment personnelles et c'est pour ça que j'ai centré cette conférence sur ces jours-là donc c'est l'histoire de cette radio et de ces hommes qui se sont ralliés sans hésitation et c'est très impressionnant pour l'époque vous allez voir le ton de ces textes qui se sont donc ralliés sans hésitation au général de Gaulle en 40 à Brazzaville que je vais vous raconter en suivant l'ordre chronologique de ces documents et à travers l'analyse que mon grand-père a faite des événements qu'il a vécu et en particulier de ces jours d'août 40 que l'on appelle les Trois Glorieuses et où s'est joué en Afrique le sort de la France Indre alors rapidement qu'est-ce que c'était que Radio Club avant 1940 le Radio Club fut créé en avril 36 par messieurs Boileau et Cruveillet pour les auditeurs des colonies qui recevaient avec difficulté les postes européens c'est donc un poste privé sur fond personnel et de faible puissance au départ il fait 25 watts il y a quelques précisions techniques comme ça qui sont assez intéressantes semble-t-il mais Jean-François m'a dit qu'il fallait les changer dans les livres parce que c'était pas les bons voilà et il commença à fonctionner deux fois par semaine à 19h à partir de novembre 36 en 38 un poste plus puissant de 50 watts est construit par monsieur Boileau et en septembre 39 l'émission devient quotidienne pour transmettre les nouvelles de la guerre donc il y a eu d'abord quelques premiers speakers messieurs Chérubin Tellier et Delpech puis à partir de janvier 40 et bien le colonel Gaston Bizien devient le seul speaker de Radio Club à cette époque est monté un poste encore plus puissant 150 watts donc à ce moment là Radio Club dispose de deux postes un de 50 watts et un de 150 watts et la portée semble-t-il enfin d'après les auditeurs qui en ont témoigné atteignait le Sénégal l'Afrique du Nord et même parfois sans doute par beau temps le sud de la France alors voici l'activité de la radio du club telle qu'elle était elle a été décrite par mon grand-père on présentait des disques il y avait des causeries sur les auteurs et les oeuvres puis diffusion pour les broussards des nouvelles publiées par les journaux locaux ou par divers postes surtout celles à caractère patriotique le début de la résistance là je vais vous lire des passages qui sont les passages des récits de mon grand-père soit dans des allocutions qu'il a prononcées soit dans le petit fascicule Radio Club de Brazzaville là qui résume l'histoire voilà donc ce qu'il écrit lorsque se produisit l'armistice et que le général de Gaulle lança son appel aux français nous vîmes de suite quel rôle important pouvait remplir nos émissions je m'ouvris au médecin général 6C de mon intention d'attirer le plus possible vers le général de Gaulle ceux qui pouvaient hésiter ou ne pas comprendre où se trouvaient leurs devoirs il approuva naturellement mon effort des difficultés se présentèrent de suite car dès le début nous n'avions pas caché Boileau, Ribes et moi-même notre résolution de suivre le général de Gaulle comme président de l'association des Bretons j'avais même remis à Boisson une motion de notre bureau très énergique à ce sujet nous étions donc non pas suspects mais bel et bien convaincus d'hostilité aux représentants de Vichy alors j'ai dans les documents de mon grand-père ce manifeste qui montre la précocité de son ralliement et de celui de ses compagnons au général de Gaulle donc là ce que je vais vous lire c'est le manifeste remis le 26 juin 1940 c'est à dire une semaine après le discours du général de Gaulle à monsieur Boisson alors gouverneur général de l'AEF au nom du bureau de l'association des Bretons de l'AEF donc ça a été remis par le docteur Bizien Ballu Bonnet au nom de toutes les traditions d'honneur de courage et de loyauté de leur race au nom des 250 000 des leurs morts pour la France de 1914 à 1918 et de ceux plus nombreux peut-être encore tombés dans ces dernières semaines fidèles à leur devise Potius Moury Quam Fouedari à laquelle jamais Breton n'a failli les Bretons d'AEF déclarent se refuser à traduire leurs alliés et attendent de leur président d'honneur monsieur le gouverneur général de l'AEF le geste sauvegardant leur honneur au nom des Bretons de l'AEF le bureau docteur Bizien Ballué Bonnet le Guadé Samson le Coré Sully copie de ce manifeste était en même temps adressée au général de Gaulle alors voici à partir de ce mois de juin le récit des activités de résistance du radio club entre juin et août raconté au micro de Radio Brasaville par mon grand-père le 14 août 1943 donc je vais vous lire des extraits de ce rappel et il est précisé dans les documents que j'ai que cela fait partie d'une série de disques enregistrés par quelques-uns de ceux ayant pris une part active au mouvement de libération de l'Afrique libre donc voilà ce texte donc radio diffusé Dès l'annonce de l'armistice fidèlement suivi par de nombreux auditeurs dans les colonies françaises et étrangères les broussards les isolés sont pour les camarades qui s'occupaient de la marche du poste et pour moi-même la meilleure des récompenses à nos efforts le ralliement autour du général de Gaulle devenait une nécessité évidente à laquelle s'adaptaient tous les français qui ne capitulaient pas donc un autre extrait où il raconte ses relations avec le gouvernement plutôt favorable à Vichy à l'époque il nous fut alors ordonné de ne passer que les entrefilés censurés des journaux belges et les communications officielles malgré cela le ton vous avez pu entendre celui de mon grand-père dans le disque et quelques commentaires discrets aidants il nous fut possible de faire comprendre bien des choses à nos auditeurs vous verrez le commentaire distrait dans le passage qui a provoqué les arrêts de mon grand-père la mise aux arrêts les jours des Trois Glorieuses vous verrez que c'était peut-être pas si discret que cela cependant il importait de donner un tour de plus en plus précis à nos appels depuis un certain temps je m'attendais à être arrêtée une démarche avait été faite discrètement près de moi par un officier de l'entourage du général mais si les tracts distribués en ville pouvaient tenir au jour le jour au courant des événements les habitants du chef lieu et des environs il fallait plus que jamais que la radio renseigne les broussards sur les sentiments qui nous animaient alors à propos de tracts j'ai un de ces tracts diffusé à Brazzaville et lu à la radio j'ai aussi le texte de ce tract comme un des documents lu à la radio par mon grand-père alors c'est un tract qui est un tout petit peu plus tardif que ceux dont on parle ici puisqu'il est daté d'après les trois journées dont nous allons parler il est daté du 8 septembre 40 mais c'est important parce que cela montre qu'après cette résistance des premiers jours Radio Club a été par la voix de mon grand-père la première radio française de la France libre qui inlassablement a expliqué commenté soutenu le ralliement au général de Gaulle et appelé à poursuivre la lutte alors ce tract qui est vous voyez assez long parce qu'il fait quand même trois bonnes pages sur l'imprimerie du gouvernement général je vais vous en lire quelques extraits c'est un tract qui s'appelle Précision et qui donc explique pourquoi il faut rallier le mouvement du général de Gaulle je vous rappelle avant de le lire qu'il est de septembre 40 en France il n'y a pas en France de gouvernement légal il n'y a plus de président de la République ni de chambre de représentants de la nation le gouvernement de Pétain ne s'appuie sur aucun acte constitutionnel et n'est qu'un organe de transmission au peuple français des ordres d'Hitler il s'ensuit que les actes de ce gouvernement n'ont pas de valeur légale et que les fonctionnaires nommés par lui n'ont en réalité aucune autorité légale souligné la France métropolitaine est tout entière sous la domination ennemie hors de France de nombreux français refusant d'accepter les décisions du gouvernement Pétain se sont déjà groupés en Angleterre autour du général de Gaulle ils ont reconstitué une armée française indépendante souligné et non pas comme on a essayé de le faire croire des divisions annexées à l'armée anglaise continuons l'oeuvre entrepris et dirigé par le général de Gaulle souligné chef respecté de tous les français des diverses colonies se déclarent français libres pardon chef respecté de tous les français des diverses colonies se déclarent français libres souligné et veulent arracher à l'ennemi le sol de leur patrie ils estiment n'avoir pas à obéir aux ordres d'Hitler qui leur sont transmis par le soi-disant gouvernement de Pétain et les fonctionnaires domestiques de celui-ci c'est en septembre 40 et je crois que le ton est suffisamment énergique pour montrer que ce ralliement de l'Afrique a été fait avec une volonté et un engagement fort ce rôle premier de Radio Club est confirmé par un article du journal AEF du 11 janvier 1945 écrit lors de la dissolution de l'association Radio Club en voici l'introduction puis la conclusion donc voilà l'introduction le Radio Club n'est plus c'est avec regret que nous voyons disparaître ce nom que nous entendions chaque jour et qui évoquait pour nous tant de souvenirs des époques anciennes et des journées fiévreuses où s'est décidée la rentrée dans la guerre de l'AEF il convient au moment où l'association du Radio Club est dissoute que nous rappelions en quelques mots les débuts de cette station d'émission et le rôle qu'elle a joué qui si les historiens sont justes lui fera donner une honorable place dans l'histoire de l'Afrique française libre dès l'armistice s'affirmait le rôle patriotique de la station après entente avec le médecin général Sissé qui à Brazzaville était reconnu comme le chef du mouvement gaulliste le docteur Bizien prenait seul la charge des émissions il fallait faire comprendre à tous malgré la censure que la capitale de l'Afrique équatoriale voulait rester française et suivait le chef qui s'était révélé il fallait combattre la propagande défaitiste de Vichy et rendre unanime sur le territoire l'adhésion au mouvement de la libération et voilà la conclusion donc ça c'était le début et voilà la fin de cet article du journal AEF de 45 de janvier 45 les services rendus à la France Libre par ce poste ont été réels il a facilité l'union entre les français d'AEF il a convaincu des hésitants rendu le courage aux isolés manifesté à ceux qui dans d'autres colonies étaient encore sous la férule allemande que la résistance demeurait le radioclub a vécu il fut le premier poste d'émission français qui mena le combat pour la France Libre et aussi le premier poste d'émission français libre le premier poste français où parla le général de Gaulle à ces titres nous devons garder le souvenir alors maintenant plus précisément les trois glorieuses de l'empire vécu de l'intérieur alors je vais vous lire des passages un peu long mais je crois qu'ils vont vous montrer exactement à la fois l'intérêt de ces documents et comment ces hommes ont vécu de l'intérieur ces trois jours c'est les récits croisés de monsieur Boileau d'un côté et de mon grand-père sur des faits qui ne sont pas connus je pense actuellement des historiens et je pense que les documents que je vais vous lire sont uniques d'un point de vue historique et j'espère qu'ils pourront être exploités voilà d'abord le récit de monsieur Boileau sur ces trois jours le dimanche 25 août 1940 le docteur Bizien lit un article pourtant censuré du courrier d'Afrique favorable aux Anglais cela passe à l'émission de 19h à 20h au moment où nous quittions tous deux la station une voiture arrive et le commandant Saké chef d'état-major notifie au docteur Bizien qu'il est mis aux arrêts de rigueur jusqu'à nouvel ordre par ordre du général Husson le docteur Bizien me quitte en me disant adieu mon vieux à partir de maintenant il m'est interdit de parler à la radio je suis aux arrêts trouver un autre speaker à quoi je réponds si vous ne continuez pas à parler je suspendrai les émissions et cela devant Saké le lendemain lundi 26 août à 17h je me rends chez monsieur Soubirou Pouetz président du radio club pour le mettre au courant des événements de la veille nous sommes d'accord pour supprimer les émissions en guise de protestation pendant notre entretien arrive monsieur Courret en service aux affaires politiques qui me prévient de me tenir sur mes gardes que l'ordre est signé depuis 17h de réquisitionner le radio club et que le lendemain je recevrai la notification de quitter la radio en y laissant tout le matériel et il ajoute en ce qui vous concerne méfiez-vous le soir à 19h je vais mettre la station en route je joue la marseillaise et j'annonce au micro que notre émission est terminée cela n'était pas au goût des autorités je l'ai su par la suite celle-ci se promettait bien de me faire payer cet acte d'insubordination le mardi 27 à 6h du matin je commence à démonter le poste de 150 watts et au fur et à mesure que les pièces et lampes de ce poste se sont enlevées je les fais porter moitié à mon domicile et moitié au bureau de monsieur Soubirou-Pouetz les dernières pièces passent sous le nez de 18 tirailleurs et de leur chef que l'on vient d'envoyer au radio club munis de deux fusils mitrailleurs les fusils mitrailleurs sont mis en batterie devant les portes de la station et le sergent me remet un pli m'enjoignant de quitter la station immédiatement et de n'y revenir sous aucun prétexte la note stipule que je ne dois rien emporter et est signé de Husson cela n'a aucune importance le matériel est déjà parti il ne reste plus à la station que le petit poste de 50 watts que j'ai réduit à la moitié de sa puissance ce ne sera pas un instrument bien dangereux entre les mains des vichistes d'autre part j'ai desserré les lames du quartz du pilote je ne sais pas ce que ça veut dire mais je pense qu'il avait saboté la radio je peux m'en aller tranquille à 15h30 le même jour je reçois un pli du général Husson m'ordonnant de me rendre à la station à 19h et de mettre les appareils en route il doit prononcer une allocution à 18h45 je mets en marche le poste sans modifier quoi que ce soit on ne l'entend pas bien loin à 18h55 arrive le général Husson accompagné d'un attaché de cabinet ce dernier me demande d'annoncer le général au micro je refuse en faisant remarquer que le speaker est aux arrêts de rigueur et que je ne peux pas parler au micro et surveiller les appareils il annonce donc le général qui prononce son discours thermométrique il recommande à la population de ne pas écouter les nouvelles lancées par les dissidents et invite ses auditeurs à une stricte discipline leur demande d'avoir confiance en boisson et en lui à la fin de cette allocution je me précipite au micro et j'annonce que l'émission est terminée Husson aurait pu chanter la Tosca c'était son dernier jour le lendemain nous nageons dans la joie je remets le poste à sa puissance normale car j'ai été avisé dans l'après-midi que le colonel de l'Armina viendrait à 19h parler au micro ce soir-là notre sympathique speaker est revenu à la grande satisfaction des auditeurs le 2 septembre 1940 un auditeur de Pointe-Noire lui écrit je tiens à vous dire combien nous avons été heureux d'entendre de nouveau votre voix à la radio après deux jours d'interruption du reste de nombreux hommages viennent récompenser le docteur Bizien de son dévouement on peut dire sans crainte d'exagérer que tous les auditeurs sont suspendus à ses lèvres le 28 août 1940 débutent les émissions régulières de la France libre voilà donc le récit de monsieur Boileau et en contrepoint voilà maintenant le récit de mon grand-père avec des extraits de deux récits différents qu'il fait et qui croisent celui de monsieur Boileau enfin le 25 août se produisit l'événement inévitablement attendu un article en première page d'un journal belge indiquant que les avions de l'Afrique du Nord se rendaient par ordre en France pour y être livrés aux allemands étaient censurés mais Bonobène en deuxième page le censeur avait laissé passer un entrefilé indiquant qu'un avion militaire français s'était rendu d'Alger à Gibraltar pour ne pas être livré aux Boches je lus gravement et complaisamment ce passage non censuré vous voyez quand il expliquait la discrétion de ses interventions je crois que ce document lui donne un petit peu tort donc je lus gravement et complaisamment ce passage non censuré mais ne fut nullement étonné de voir arriver le chef de bataillon saqué chef d'état-major du général du son m'apportant un pli dans lequel j'étais mis aux arrêts de rigueur sans date limite 40 jours appris-je ensuite et recevait l'interdiction de parler à la radio je ne pouvais que m'incliner cependant un gros ballot de tracts avait été déposé le soir chez moi le sortir moi-même était impossible ma maison étant gardée l'expédient nécessaire fut trouvé par la fille d'un de mes amis qui en uniforme de guide de scout féminin passa sous le nez de mes gardiens avec au dos son sac de camping bourré de tracts les deux jours suivants me parurent longs malgré une entrevue peu cordiale avec le général Husson qui me déclara vouloir prendre comme otage ma femme et mes enfants et les diriger par avion sur Dakar à la première manifestation gaulliste de ma part ça j'avais entendu le récit de ma mère et de ma grand-mère puisqu'il était prévu qu'elles partent en pirogue qu'elles traversent le Congo pour fuir cette prise d'otage enfin le mercredi 28 août le coup de main préparé avec tant d'espoir et de foi patriotique eut lieu la veille encore sur un poste habilement saboté et réduit à une puissance infime vous voyez comment les deux récits se croisent le général Husson parlait au micro et annonçait un nouveau discours pour le lendemain ce ne fut pas lui qui prit la parole le poste de Radio Club retrouva ce jour-là toute sa puissance et je n'oublierai jamais avec quelle émotion le soir j'ouvris l'émission par ces mots Brasaville Congo de la France Libre station d'émission du Radio Club vous allez entendre le colonel de l'Armina c'était la première fois que d'Afrique s'élevait la voix des français libres ce texte c'est un résumé qui a été lu à la radio le 14 août 1943 et qui est écrit par mon grand-père voilà donc ces trois jours riches en événements et en émotions qui marquent je crois bien la place qu'a occupée cette radio et après ces trois jours que devient Radio Club et bien d'abord Radio Club devient officiellement la radio de la France Libre et ça c'est un c'est un passage de l'histoire qui n'est pas connu quand on parle de la radio libre on parle de radio Brasaville et bien pas tout à fait il y a eu un moment où la radio libre de Brasaville c'était Radio Club et où mon grand-père en était le speaker et je suis très fière de cela voilà donc un extrait du journal de l'AEF c'est Boileau qui écrit cela la radio diffusion officielle est assurée par le Radio Club la partie administrative est confiée au brave Rib depuis hélas décédé la partie technique est assurée par M. Boileau la direction des émissions prise par le médecin commandant alors il y a une erreur il était déjà colonel le bisien le 30 août 1940 le colonel de l'Armina donne des ordres à tous les services pour aider matériellement le Radio Club le rôle du Radio Club n'était pas terminé chaque soir des nouvelles et des documentaires étaient diffusés peu après un service d'information encore bien modeste était dirigé par M. Siaval Guigny le 25 octobre 1940 le général de Gaulle visitant la Radio Club exprima sa satisfaction de la tâche accomplie à M. Boileau et au docteur Bisien et annonça l'arrivée prochaine des frères Desjardins à la même époque commencèrent les essais du grand poste de Radio Brasaville où chaque soir à 21h jusqu'au début de décembre le papier du jour était lu par le docteur Bisien après l'émission du Radio Club le 8 décembre 1940 le service des informations de la France Libre dirigé par le capitaine Desjardins se substituait à Radio Club pour la diffusion des nouvelles et des commentaires Radio Brasaville était née alors voilà comment mon grand-père décrit son activité à Radio Club jusqu'en décembre 1940 chaque soir je préparais l'émission composée des nouvelles recueillies dans les journaux belges ou entendues à l'écoute et d'un ou plusieurs papiers ceux-ci étaient rédigés particulièrement par le docteur vétérinaire Malbran quelques bénévoles qui parlaient plus qu'une écrivée Bégou Chambon Drou le médecin général Sissé parfois le général Delarmina et enfin moi-même Vers 16h je me rendais au bureau pompeusement baptisé Informations j'y trouvais quelques notes provenant du haut commissariat ou du gouvernement un papier quand il y en avait un je découpais les nouvelles intéressantes dans les journaux du jour et au besoin rédigeais rapidement un petit laïus si les éléments manquaient donc c'est ces textes-là aussi que j'ai à 19h je parlais à Radio Club en fin octobre le poste de Radio Brasaville commença ses émissions et chaque soir à 21h après avoir parlé au Radio Club je m'y rendais pour y lire le papier du jour dès septembre le médecin capitaine Dupuis alternait avec moi au micro du Radio Club il assura aussi par la suite une émission au poste Radio Belge cela dura en ce qui me concerne jusqu'au mois de décembre 1940 époque à laquelle je quittais Brasaville il continue ainsi des lettres d'auditeurs de différents endroits avant et après le 28 août 1940 prouvent combien notre effort a été utile l'idée mise en train par Boileau, Ribes et moi-même aura permis à beaucoup de ne pas se sentir isolés au moment où un problème de conscience se posait pour lequel bien des éléments pouvaient manquer à nos broussards par la suite notre compte-rendu quotidien de la capitale de la France libre et les considérations qui nous a été donnée de diffuser auront permis à certains de réfléchir la propagande et peut-être surtout la propagande par la radiodiffusion est une arme nous garderons l'orgueil au moment critique d'avoir servi de notre mieux voilà et puis pour conclure cette cette exposé je voudrais laisser les derniers mots à mon grand-père et vous lire un passage du discours de Radio Brazzaville du 27 août 1944 un discours donc de commémoration 4 ans après au moment de la libération de la France et voilà ce qu'il écrivait et donc j'aimerais terminer sur ce passage en ces journées où nous voyons enfin se réaliser la délivrance de la France que depuis 4 ans nous attendons il est juste que faisant un retour en arrière nous nous reportions aux 3 journées qui ont décidé de la mise en route du mouvement de libération en redonnant à la France une partie de son territoire c'est à vous mes camarades qui avez préparé et accompli les gestes nécessaires au Tchad au Cameroun au Congo c'est à vous qu'aujourd'hui je veux particulièrement m'adresser en cet anniversaire en cet anniversaire de journée qui resteront dans l'histoire de France au moment où la France tout entière brise ses chaînes nous pouvons mes camarades de lutte nous devons regarder vers le passé nous étreindre les mains et nous dire nous n'avons pas agi en vain certes notre rôle est plus effacé plus modeste que celui de beaucoup de France il n'en reste pas moins que si peu d'entre nous ont risqué le poteau ou le bagne notre effort a eu une importance capitale qui a décidé en bonne part du sort de la guerre en Europe réfléchissez à ce que serait devenu entre les mains des ordres germaniques une Afrique dont tout le bloc français aurait obéi aux ordres de Hitler transmis par Pétain pensez aux répercussions qui s'en seraient suivies sur les autres territoires d'Afrique et demandez-vous si nous aurions jamais pu espérer la libération des rives de la Méditerranée d'où s'élancent maintenant nos armées victorieuses nous avons à juste titre le droit d'être fiers de notre geste ainsi que l'a dit le général de Gaulle nous avons ouvert la plus belle page du livre la première à l'époque où le peuple français désorienté et assommé par la catastrophe imprévue devenait une proie possible pour les complices de l'allemand et cherchait dans l'abîme un soutien le chef qui seul a été capable de créer un noyau de résistance apparu et a parlé nous avons été de ses fidèles dès le premier jour nous avons compris que les forces de la nation éloignées du désastre pouvaient et devaient reconstituer des forces de combat derrière le général de Gaulle nous avons décidé de continuer la lutte et d'arracher aux autorités vichistes collaborant avec l'ennemi le territoire que la France avait confié à notre patriotisme il y a 4 ans lorsqu'à ce même micro j'annonçais ici Brazzaville Congo de la France libre et que le général de l'Arminay prenait la parole au nom du général de Gaulle nous avons compris qu'un événement nouveau dont nous étions les artisans intervenait dans la destinée de la France camarades patriotes de 1940 nous pouvons rentrer à nos foyers le front row nous avons fait notre devoir bien je crois que nous pouvons remercier très chaleureusement Anne Freis pour cette magistrale leçon d'histoire d'une rigueur méthodologique parfaite en particulier dans l'utilisation des documents non blague à part je crois que nous avons eu la chance de voir que l'histoire s'écrire en direct voilà c'est à dire avec des documents vraiment neufs très 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 fort très très intéressant et qui apporte vraiment des informations absolument décisives si vous me permettez cette présentation m'inspire toute une série de réflexions mais je pense qui sont partagées par nos spectateurs par nos auditeurs disons d'abord effectivement l'exhumation du rôle très important de certains personnages qui ne sont cités dont votre grand-père bien sûr ou le docteur Boileau qui ne sont cités je vérifie encore avant de venir dans aucun livre d'histoire et dont on s'aperçoit que ces rôles précisément ont été très importants deuxièmement alors sur Radio Club et ensuite Radio Brasaville ce que vous apportez est totalement neuf et je crois qu'il faut réécrire toute une série de toute une partie du moins de nos ouvrages à commencer par le dictionnaire de la France Libre effectivement qu'il s'agisse aussi bien de points techniques très précis comme la puissance des postes ou tout simplement sur l'histoire même du Radio Club sur le contenu des textes qui sont lus vous apportez vraiment des choses totalement nouvelles et bien voilà l'histoire s'écrit en direct et vous renouvelez profondément ici l'historiographie et enfin sur le tract très intéressant que vous avez cité septembre 40 c'est bien cela début septembre 40 tract très très intéressant alors je forme une hypothèse ici il me semble qu'il a dû être rédigé par Géraud de Galassus qui était à l'époque le directeur du personnel de l'AEF c'est probable enfin je ne suis pas certain mais c'est probable mais ce qui est très très intéressant c'est que donc ce texte date de septembre 40 et il préfigure vraiment les arguments juridiques qui seront développés par Pertissier et par René Cassin dans la fameuse déclaration organique du 16 novembre 1940 donc deux mois plus tard tout y est déjà toute l'argumentation du Vichy non seulement illégitime mais illégale est déjà présente dans ce texte et ça c'est tout à fait nouveau et alors en disque de conclusion enfin si je peux me permettre puisque donc nous nous adressons à des peut-être à des familles de français libres ne jetez rien surtout ne jetez rien conservez les greniers mais les archives nous les connaissons oui oui c'est encore vraiment très intéressant c'est qu'effectivement les textes se sont datés ça permet vraiment d'avoir la chronologie des événements donc voilà sept mois sont alors peut-être exceptionnels peut-être que dans tous les greniers ne dorment pas des documents d'une telle importance mais vraiment pour avoir fréquenté un petit peu les français livres j'ai pu prendre la mesure aussi des archives familiales enfin de l'importance des archives familiales des archives privées qui existent et qui sont de véritables trésors même si là c'est plus qu'un trésor là c'est vraiment une presque une page d'histoire qui se trouve donc vraiment merci beaucoup pour cette pour cette pour cette belle conférence et surtout pour cette leçon d'histoire et de renouvellement historiographique très très important et bien merci beaucoup à Anne Frey c'est Jean-Postain Burassel pour cette conférence qui montre bien effectivement que l'histoire s'écrit toujours en tout cas et à la découverte de ces documents précieux et c'était aussi l'occasion de mettre la lumière sur un français libre ô combien important et puis donc largement méconnu on l'a mesuré aujourd'hui donc Gaston Georges Bizien donc le médecin colonel sur ces radios radio club et radio Brasadien encore merci beaucoup au revoir les sanglots longs des violons de l'automne bless mon coeur d'une langueur monotone je répète bless mon coeur d'une langueur monotone et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?